Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 12 août 2020. On commence avec les béliers. L'impact CLS est très favorable aux professions libérales. Les entreprises gérées par l'Etat peuvent prendre une tournure très avantageuse, en particulier celles liées au secteur de la santé. Avec la semaine sur le point d'atteindre son équateur, vous profitez d'énergie renouvelée. Dans tous les cas, il faudra maintenir certaines précautions. Ne choisissez pas la façon la plus rapide de vous sentir bien. Taureau, vous voulez goûter coûte que coûte, au plaisir. Vous explorez de nouveaux chemins de votre vie. Cherchez à aller un peu plus loin et des facettes qui semblaient autrefois endormies, voire inexistantes se réveillent en vous. Vous êtes un peu tête en l'air aujourd'hui au travail et il se pourrait que vous commettiez des erreurs et fautes d'inattention sur des choses que vous avez déjà fait remarquer ou qu'on vous a déjà expliqué maintes et maintes fois comment les éviter. Gémeaux, vous apprécierez réaliser votre travail. Vos engagements n'ont pas changé, mais c'est plus la façon dont vous affrontez la vie professionnelle aujourd'hui mercredi qui a été modifiée. Une amélioration des conditions astrales qui affectent positivement votre santé physique et mentale est à prévoir. Cancer, vous devez mieux protéger la vie privée de votre partenaire et de votre propre famille. Certaines personnes s'ennuient en effet beaucoup et pourraient s'immiscer dans votre façon de voir le monde. On dirait qu'elles vous observent dans l'ombre avec l'unique intention de vous prendre sur le vif lors d'un manque d'inattention ou de vous faire sentir mal en public. Contrôlez un peu plus votre carte de crédit, surtout si vous effectuez généralement de nombreux achats via votre téléphone portable ou l'ordinateur. Les fraudes sont à l'ordre du jour. Lion, méfiez-vous des emails que vous envoyez aujourd'hui. Un email ou un message critiquant vos supériens pourraient se retrouver dans la boîte de réception de votre patron au lieu de celle de votre collègue. Se nettoyer excessivement les oreilles peut entraîner des étourdissements. Niveau mental, ce sera une journée d'émotions intenses et de sourires nerveux. Vierge, votre relation de couple aura la possibilité d'être plus profonde aujourd'hui. Vous vous montrerez volontairement plus compréhensif. Vous serez plus affectueux et exprimerez davantage votre amour. On pourrait vous étiqueter de beaucoup de choses, mais en aucun cas d'être un natif glacial. De bonnes possibilités pour investir dans des entreprises liées au recyclage, à l'agriculture biologique et à un mode de vie sain s'offriront à vous. Vous essayerez de vous enrichir tout en respectant l'environnement. Balance. Sur le plan professionnel, vous devrez être plus féroce que jamais au travail. Vous ferez en effet face à une grande concurrence. Certains coups bas proviendront de plus d'un collègue. En matière de santé, si vous êtes un natif du cygne avec des caractéristiques athlétiques, qui adorent faire du sport ou de l'activité physique, essayez vraiment de vous contrôler. Le risque le plus probable est que vous deviez vous arrêter pour cause de blessures musculaires. Scorpion. Les moments passés entre amis vous apporteront une surprise. Quelqu'un que vous pensez ne jamais revoir revient après une longue période d'absence. Profitez-en pour avoir une bonne conversation avec lui. Partagez votre abondance avec ceux qui vous aiment. Courez vos arrières et oubliez d'être généreux avec ceux qui ne se sont pas révélés être de votre cercle de confiance. Sagittaires. En l'amour, votre prédiction du jour les sagittaires révèle que vous devez actuellement faire face à des sentiments forts et enivrants. Une telle attitude positive pourrait vous aider à surmonter certains problèmes de communication mineurs peut être encore présents. Sur le plan professionnel, vous pouvez compter sur une attitude plus pratique et concrète que jamais. Cependant, malgré vos bonnes intentions, veuillez à ne pas vous perdre dans trop d'initiatives. Capricorne. Écoutez bien votre conseiller financier qui veut vous prévenir de dettes ou problèmes fiscaux. laisser passer le temps sans répondre à ces problèmes pourrait se transformer à long terme en un grave souci. Vous devrez aujourd'hui tout particulièrement soigner votre alimentation. Vous connaîtrez en effet une sensibilité particulière de l'estomac. Verso. En l'amour, votre prédiction du jour les versos révèle que si vous êtes en couple, vous vivrez avec votre partenaire des expériences intenses qui pourraient également dépendre de problèmes familiaux externes sans vraiment grande importance. Sur le plan professionnel, le calme et le sang-froid sont aujourd'hui recommandés. Il se pourrait en effet que chaque initiative doivent se fonder sur le calme de l'expérience et que vous deviez prendre des décisions risquées. Et l'on termine avec les poissons. Le travail acharné que vous réalisez au sein de votre entreprise depuis des mois pourrait être récompensé par une augmentation de salaire. Si vous vivez dans un appartement loué, le propriétaire vous appellera pour vous informer que vous devez déménager car il veut vendre la propriété. Un sentiment d'insécurité créera en vous une sensation d'infériorité. N'oubliez pas que vous n'êtes ni inférieur aux autres, ni supérieur. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain à la même et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Aujourd'hui, les natifs du jour devront s'attendre à un coup de pouce astral ce mercredi 12 août 2020. Avec Venus qui va enflammer le bélier en signe ami. L'envie d'aimer sera là au rendez-vous. Les couples fusionneront tandis que les solitaires trouveront l'âme sœur de jolis moments de partage à vivre aussi en famille ou entre amis du vrai bonheur. Votre astro-compatibilité en amour. Ce jour, vous ne pourrez rien refuser à la balance. Une experte en séduction. Prudence, si vous comptez vous associer à un capricorne, vos égaux aussi forts, l'un que l'autre risque d'avoir du mal à s'accorder. Côté finances, le soleil fera une halte en poisson, ce qui va éclairer votre maison solaire. Le secteur 8, c'est les finances liées au patrimoine. Ce secteur est également le secteur de la sexualité et du monde invisible et de toutes vos transformations. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce mercredi 12 août. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.